Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors, on va parler de santé ce matin. Le gouvernement souhaiterait que chaque Français dispose d'un médecin traitant. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui ? Ah non, c'est la France toute entière qui devient un désert médical. D'après un rapport sénatorial, 11% des Français âgés de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant. Cette proportion augmente parce que le nombre de médecins baisse tout simplement. En 2012, il y avait en France 100 000 médecins généralistes. Il y en a aujourd'hui moins de 95 000 alors que la population a augmenté et qu'elle a vieilli. D'ailleurs, environ la moitié des médecins généralistes refusent les nouveaux patients. Pas assez de médecins généralistes, pas assez de médecins non plus pour certaines spécialités. La gynécologie, l'ophtalmologie, la dermatologie, c'est plusieurs mois d'attente. Alors, je ne parle même pas des urgences qui sont devenues un enfer ou de la prise en charge des maladies mentales qui est à l'état préhistorique. Est-ce que c'est le signe qu'on ne met pas assez d'argent dans la santé Nicolas ? Écoutez Dimitri, moi je veux bien entendre ce discours qui est porté par les syndicats et qui est légitime. C'est vrai qu'avant le Covid, les dépenses de santé n'ont pas progressé au rythme des besoins. Mais enfin, il faut aussi relativiser ce sujet-là. La France consacre pas loin de 9% de son PIB aux dépenses de santé. C'est tout de même beaucoup. D'ailleurs, la Cour des comptes vient de lancer un énième avertissement sur la soutenabilité financière de l'assurance maladie. Il n'y a guère que dans des pays comme la Suisse ou aux Etats-Unis que l'on dépense plus. Et ce ne sont pas forcément des exemples. D'ailleurs, aux Etats-Unis, vous le savez, l'espérance de vie à la naissance recule. L'argent ne l'explique pas tout. On regarde souvent de mauvais indicateurs qui sont faciles à collecter mais qui ne disent pas grand-chose sur l'accès à la santé. Prenez les lits à l'hôpital, par exemple. On en parle en permanence dans le débat politique. C'est un indicateur qui n'a pas beaucoup de sens considéré isolément. En France, on a 5,7 lits pour 100 000 habitants. Le Canada, la Finlande, les Pays-Bas sont à moins de 3. On peut avoir moins de lits d'hôpitaux si la qualité de la prise en charge des patients à domicile est excellente. Ce n'est pas le cas en France. On est mieux soigné au Canada et aux Pays-Bas. Sans doute, c'est possible. D'accord. Comment fait-on très concrètement maintenant, Nicolas, pour lutter contre les déserts médicaux ? Écoutez, je voudrais quand même déjà rappeler qu'on paie l'absurde numerus clausus. Pendant des années, l'État, avec la complécité des médecins, d'ailleurs a organisé le recul de la médecine générale en France. Heureusement, ce numerus clausus n'existe plus. À court terme, il faut faire avec ce qu'on a. Orienter les gens vers les plateformes de téléconsultation. C'est le chirurgien Guy Valencien qui rappelait il y a quelques jours dans les échos qu'elles étaient sous-utilisées en France. Il faut faire évoluer la pratique médicale en développant l'exercice médical groupé dans les maisons de santé. On commence à le faire. Il faut s'organiser un peu comme une entreprise. Ah, je parle d'entreprise. Les médecins qui nous écoutent vont hurler. Mais notre système de santé est incroyablement corporatiste. Tout le monde se plaint, patient, soignant, mais personne ne veut changer. Le client est-il mieux traité que le patient ? C'est la grande question qu'on se pose. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h22 sur Europe 1. C'était Lise.